Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 14 octobre 2024. On se retrouve avec un bitcoin autour de 64 000 dollars. Belle session asiatique cette nuit qui a essayé de pousser comme ça à peu près 1000-2000 dollars puisque hier au cours du week-end on était encore cloisonné entre 62-63. Un Ether qui se reprend un peu mieux peut-être, plus de 50-2530 dollars. Peut-être enfin le début de quelque chose sur Ether mais c'est trop tôt pour le dire avec un Solana qui nous pousse plus de 3-10% sur le mois à 151 dollars. Ça se passe également très bien. On a un top 20 à peu près qui est à l'équilibre. On a quand même celui qui nous a réalisé une monstre performance mensuelle de plus 120%. Ce Y-100 à la 16ème place, plus 30% mensuel pour Shiba Inu, 110% pour Taobi Tensor qui d'ailleurs n'est pas très loin de refaire un nouvel ATH. Donc attention, proche de l'ATH tant qu'il ne l'a pas franchi. Probablement qu'il le franchira mais voilà on va arriver quand même sur une zone dure. 32% en manchelle pour PP, 80% pour DogWithAt. Donc on va en parler dans quelques instants mais c'est vraiment le cycle en tout cas pour l'instant des même coins et ça fait couler énormément d'encre. On a Optimism qui est en positif également. Et enfin au niveau de la clôture de ce top 50, Atom Cosmos, 45ème place. 4,40$, très difficile d'avoir un actif comme ça sur lequel la plupart de la cryptosphère francophone a investi au moins un petit peu parfois et de se dire qu'un des plus beaux projets pour l'instant n'est pas autant soutenu financièrement, spéculativement parlant. Et donc ensuite on a Torchain, Whitebit, Tokens, Grafsei, Bank et Floki Inu qui continuent de coller autour de la 50ème place pour tous ces même coins qui ont la part belle. En tout cas oui sur ce cycle on peut le dire mais je suppose quand même qu'on aura au bout d'un moment une certaine rotation qui se fera et qu'on n'aura pas que les même coins. En tout cas je croise les doigts pour ça qui performent. En tout cas pour l'instant pour BTC en particulier 64,000$ toujours dans cet énorme creux qui est compris entre 59,000$ et 65,000$. Si on fait tomber les 65,000$ justement on part en direction des 68 à 70$. Et pour plus tard pour réellement parler du bullrun il faudra faire tomber les 74 et se téléporter quasi en ligne droite jusqu'à 81, 82$ où nous attendent des ordres avec des leviers un peu plus amoindris entre guillemets puisque à partir d'ici on est sur du short 3 à 5 donc moins agressif que tous les short 10 ici qui sont plus faciles à faire tomber. Donc de 82 à 92 à peu près où d'ailleurs juste après les 90 on a de nouveau un pic d'ordre qui attendent. Et ensuite on a des petits ordres disséminés qui sont short 3 avec des ordres qui sont positionnés jusqu'à 110,000$. Donc voilà pour les ordres à venir grappiller à ce jour et au niveau des supports c'est plutôt entre 55 et sous les 50,000$ que ça se passe avec un énorme spike qui se trouve aujourd'hui à 47,000$ précisément. Le Scalpex en 4 heures donc l'action de prix qui depuis le 12 mars 2024 est dégradée avec des points bas de plus en plus bas, des points hauts qui le sont également de plus en plus bas. Donc on était sur une trend corrective et là si on regarde un peu plus le court terme depuis cet énorme shoot qu'on s'est pris le 5 août lors du Yen Carry Trade et derrière le point haut qui a été un point haut plus haut que le précédent autour du 6 septembre donc un mois pile plus tard, on a peut-être le début d'un changement court terme de polarité qu'il faudra doublement valider avec la reprise des 65,66$. Mais surtout comme vous vous en doutez la reprise des 70,000$ alors on est toujours à plus ou moins 1000, 2000$ bien entendu mais voilà il y a des points clés comme ça qu'il va falloir totalement renverser et c'est plutôt encourageant de voir que les sessions asiatiques commencent vraiment à payer la nuit lorsque nous nous dormons en zone européenne ou pour ceux qui sont sur des fuseaux horaires comme ça un peu plus sur le milieu de la map si je puis dire mais bon c'est quelque chose qui est positif parce qu'on a quand même une détente monétaire assez importante du côté chinois notamment mais de notre côté après les tensions Ukraine-Russie, après les tensions au Moyen-Orient, on a maintenant un nouveau chapitre auquel on s'attendait finalement mais qui est en train de venir s'ouvrir du côté de Taïwan avec potentiellement Chine vs Etats-Unis et pas que donc ça va devenir très compliqué à seulement trois semaines de l'élection du nouveau président des Etats-Unis si on avait un conflit qui venait d'avoir le jour maintenant du côté de Taïwan, je ne sais pas du tout à quoi on peut s'attendre donc en ce moment là 2024 on aura été servi, pour le coup c'est complètement dingue Crypto Fear & Grid de retour sur Neutral 48 donc assez fou de se dire qu'aujourd'hui on a un BTC à 64 000$ et à seulement effectivement trois semaines de cette fameuse élection et qui finalement quand on regarde le chart on va y venir dans un instant de l'intérêt des particuliers en tout cas sur Google du champ de recherche BTC et bien on arrive sur un point bas alors que les même coins sont en train dans le même laps de temps de crever le plafond et on va en discuter quelques instants Hier le petit hors sujet avec SpaceX, Elon Musk, la fusée qui s'est reposée pile poil sur son pas de lancement et le petit bras qu'il a rattrapé au niveau donc de sa rampe complètement fou vraiment sur les réseaux sociaux ça a fait un méga buzz, d'ailleurs j'ai l'impression que pendant quelques heures les algorithmes ont très largement favorisé toutes les personnes qui repartageaient du contenu autour de SpaceX alors pour ma part j'avais pas du tout l'intention entre guillemets à la base de repartager une vidéo comme ça mais je trouvais ça tellement fou que voilà c'était le bon moment pour le faire et effectivement ça a fait des statistiques complètement monstres alors que je pense que dans l'auditoire une bonne majorité des personnes s'en foutent un peu entre guillemets donc ça démontre aussi si on avait besoin de s'en convaincre à quel point l'algorithme des réseaux sociaux font l'appui et le beau temps mais en tout cas là pour une fois c'est vrai que c'est assez extraordinaire ce qui se passe après bon il y a toujours des points positifs, des points négatifs je laisse chacun se faire son propre avis sur tout ça mais d'un point de vue de la prouesse d'ingénierie que ça représente je suppose qu'on peut quand même saluer justement ce qui vient d'être réalisé on avait Cryptomage qui nous disait ces choses faites avec la TVL de Bayes qui est désormais supérieure à celle de Arbitrum donc on a dépassé les 2,35 milliards quasi de 34 de Arbitrum avec Bayes qui se hisse à la 5ème place Cryptost, les sociétés crypto qui ont réglé 32 milliards de dollars à la SEC et la CFTC qui est le second organisme de régulation aux Etats-Unis parmi ces sommes 20 milliards de dollars ont été réglés en 2024 ce qui représente un record historique donc vraiment ça paye sec du côté des Etats-Unis à la fois des amendes et à la fois pour rentrer un peu dans les clous de ce qui n'avait pas été fait correctement avant et pour eux de leur côté ça fait une manne financière qui est assez extraordinaire aussi incroyable que ça puisse paraître Donald Trump lancera son propre token ça a été tweeté par le compte officiel sur le projet World Liberty Finance donc c'est sur un dérivé de AAV vous avez d'ailleurs ces AAVV3 sur Ethereum, Layer 1 et vous aurez donc la vente de ce token qui va se faire autour du 15 octobre dans 24 heures désormais puisque oui nous sommes le 14 personnellement je ne vais pas investir là-dessus il faut faire un KYC etc j'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas marcher par contre d'un point de vue purement AAV entre guillemets ça pourrait leur rapporter je crois un up de plusieurs pourcents peut-être dizaines de pourcents sur leur revenu global annuel en fonction de ce qu'aura généré comme volume et comme frais ce fameux projet ou ce fameux token donc ça pourrait bénéficier indirectement à AAV mais clairement ça voilà j'y touche pas avec un bâton je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'il voudrait lever 300 millions apparemment à 1,5 milliard de capitalisation si c'est pas 15 bref je suis pas repassé sur le truc parce que je regarde ça vraiment de loin et je vous encourage vivement même si vous avez envie voilà d'aller vous jeter un peu dans la gueule du loup de faire attention à ça parce que ça va être complètement fou et là aussi voilà je disais en rigolant si vous pensez qu'on n'est pas dans la simulation mais se dire qu'on a un ex-président des Etats-Unis qui dans trois semaines peut-être sera de nouveau président des Etats-Unis qui est en train de lancer un token maintenant là franchement je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires mais j'ai jamais vu un truc aussi dingue en tout cas je vous avais partagé quelques charts avec Avax Avalanche qui est sur l'analyse technique du matin que vous avez choisi vous dans le vote communautaire donc au niveau de l'oracle news qui est votre petite newsletter hebdomadaire tous les lundis matins gratuite vous avez le programme ici c'était la semaine dernière avec l'analyse macro vous avez un peu de tradfaille une analyse technique que vous choisissez chaque semaine et là vous aviez choisi Avax vous avez un bloc également autour de la DeFi et voilà on essaie de vous donner le meilleur finalement de ce qui s'est déroulé sur la semaine et parfois un peu aussi de ce qui va se passer sur la semaine d'après donc n'hésitez pas c'est gratuit vous avez le lien en commentaire et description pour vous inscrire à notre newsletter hebdo le suivi qui est en train de faire un nouvel ATH et de continuer de pousser après on est sur 6 semaines de hausse consécutive attention on est passé très très rapidement de 40 centimes à plus de 2,20$ donc au bout d'un moment les arbres ne montent pas jusqu'au ciel Axelark est en train de travailler donc une fin de contraction à plat ça peut mettre encore pas mal de temps il s'est fait repousser proche des 90 centimes ça sera un peu la démarcation pour plus tard lorsqu'il se remettra à pousser on l'espère tandis que Keongju nous mettait en avant et ça fait le miroir j'ai partagé les deux d'affilée pour bien voir que et c'est le sujet du jour à court terme effectivement Bitcoin est en train de revenir sur un point de désintérêt un point bas qu'on a vu qu'au cours du bear market du dernier bear et de 2019 donc c'est complètement fou de se dire qu'un BTC presque à 65 000 d'ailleurs qu'il a touché cette nuit on était à 64,8 je crois au cours de la session asiatique est sur un point de désintérêt le plus total avec un prix qui est quand même assez haut qui est ce qu'il est et d'un autre côté on a les même coins qui vraiment caracolent en tête de fil et on a vu récemment la vidéo circuler de Mourad stop Mourad du côté de Twitter qui vraiment est en train de fédérer une communauté complètement monstre du côté des même coins et j'y viendrai dans un instant pour une vidéo en particulier qu'il a faite en termes de présentation et de on va dire conférences à token 2079 2049 bref je sais plus puisque là aussi les conférences je regarde ça de loin pour ma part mais voilà je me plonge pas complètement dedans mais il a fait un long laïus qui était vachement intéressant pour décrire un peu l'état du marché par rapport à tout ça pourquoi les gens s'intéressent en particulier sur ce cycle aux même coins et pas autre chose la lassitude au niveau des levées de fonds des vits là aussi on en a discuté un nombre incalculable de fois qui font un peu tout et n'importe quoi et finalement les particuliers sont toujours les dindons de la farce donc oui sur ce cycle en particulier pour l'instant en tout cas les même coins ça a l'air de convenir à bon nombre de personnes et surtout c'est quelque chose de beaucoup plus direct où tu as une réponse finale de si ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner sans attendre entre guillemets donc ça reste quelque part un peu casino mais c'est un casino qui au moins a l'air de justement aller dans le sens de ce que voulaient certains particuliers et d'un autre côté je me pose également la question de qui sont les instigateurs derrière les très gros portefeuilles les baleines à qui profite le crime entre guillemets au niveau des même coins alors il n'y aura pas que des baleines bien entendu mais voilà entre les bots de sniping les personnes qui snipent la liquidité dès qu'elle apparaît ou des trucs comme ça c'est devenu un domaine aussi ultra professionnalisé et ultra cannibale à peine il y a quelque chose qui apparaît si tout le monde commence à penser que le temps que vraiment ceux qui sont là dessus tous les jours s'en rendent compte certes ils vont pouvoir choper le mouvement relativement tôt mais à chaque fois il y a quand même un danger de quasiment tout perdre donc c'est sur la répétition je suppose que les personnes qui sont sur les mêmes coins finissent par dégoter un jour le Dogwithat le Shiba le comme on a eu plus récemment Bonk on avait également le Popcat aussi qui est très en vogue actuellement donc clairement à ce jour je suis toujours assez dubitatif il y a des gens qui commencent alors qu'ils n'étaient pas du tout sur les mêmes coins à envisager de convertir notamment du Bitcoin ou de l'Ether en même coin pour essayer d'avoir un peu voilà une partie du wallet sous dopamine et il y a des gens qui le qualifiaient très bien d'ailleurs dans certains posts sur Twitter et notamment sous les vidéos et les derniers posts de StopMourad en disant au moins là on est dans l'action tous les jours on a l'impression qu'il se passe quelque chose et clairement on n'est plus du tout sur un mood d'investisseur à ce moment là précis on est sur un mood de gambler addict qui en permanence va chercher à la fois certes la performance et ça peut arriver je ne suis pas en train de dire que les mêmes coins c'est bien ou c'est pas bien je vous en laisse seul juge et si je suis en train de m'y intéresser c'est que je trouve qu'il y a un vrai phénomène profond et un phénomène de société derrière tout ça donc clairement ce n'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit mais il faut bien qualifier et quantifier ce que c'est et ça reste du gambling ce n'est pas de l'investissement long terme c'est on flippe une pièce on espère qu'on va faire un fois 200 derrière et on passe à la suite une fois que justement on a tout perdu ou qu'on a fait un fois 50 fois 100 fois 200 donc faites très attention à tout ça ne vous faites pas désarçonner de vos bagues et de vos portefeuilles long terme bien entendu puisqu'on l'a vu plus que jamais sur ce cycle les simples détenteurs de bitcoin ont très largement surperformé à peu près tout sur le marché crypto et après pour ceux qui ont envie de mettre à risque 1% 2% 3% du portefeuille sur des même coins libre à vous bien entendu mais en tant qu'investisseur avisé voilà je sais qu'à ce jour il y a des gens qui font que ça toute la journée qui probablement retirent quelque chose en tout cas j'espère pour eux mais je me demande dans le fond voilà sur tous les utilisateurs des même coins combien il y a de gagnants pour combien il y a de perdants derrière The DeFi Investor qui nous mettant en avant le chart du monnaie supply donc qui est en train de remonter assez fort avec un prix du bitcoin qui est relativement flat donc ça aussi ça pourrait jouer pour nous Income Charks qui nous disait donc avant le petit pump d'une centaine de dollars qu'on a tenu une zone relativement clé quand on est venu autour de 2003 2350 je vous partageais le petit clip de Interstellar puisque on va fêter là sur la fin d'année les 10 ans déjà c'est complètement fou c'est là qu'on voit que le temps même au niveau du temps humain est complètement contracté pour le coup et il y aura donc dans divers cinémas autour du 6 décembre si je ne dis pas de bêtises des séances de projection peut-être sur une semaine peut-être projection unique il y a certains cinémas même qui l'ont déjà projeté en projection unique ces dernières semaines pour si vous ne l'avez jamais vu clairement l'expérience à la fois de la bande son et à la fois de ce que ça peut faire ressentir se passe clairement au cinéma ou sur un gros homme cinéma à la maison puisque il y a aussi pas mal de gens qui dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui regardent les films sur un téléphone sur une tablette sur un ordinateur vous ne pourrez jamais rentrer dans un film comme Interstellar si vous n'avez pas un minimum une immersion ou quelque chose et peut-être même la durée du film vous paraîtra rébarbative personnellement je l'avais vu dans un tout petit cinéma qui ne payait pas de mine la première fois et j'avais vu qu'il y avait quelque chose je ne m'étais pas à fond régalé ça m'avait paru un peu long je m'étais dit ouais bon il y a quelque chose et après je ne m'étais pas énormément posé plus de questions que ça et j'étais retourné le voir avec un couple d'amis dans un cinéma 4DX donc avec les sièges l'écran géant je ne sais plus si c'était en IMAX ou quoi on prend des petites gouttes d'eau du vent enfin bref l'immersion poussée à son maximum et là clairement je me suis pris une giga claque la deuxième fois tellement qu'après je suis allé le voir 3 ou 4 fois au cinéma et que depuis probablement je l'ai vu des dizaines de fois avec des scènes complètement cultes épiques et notamment la fameuse scène de l'amarrage donc c'est pour moi si ça n'est pas le film de la décennie parmi le top 3 clairement des films extraordinaires et la BO de Hans Zimmer est complètement folle et d'ailleurs pour ceux qui se sont déjà rendus sur le fameux concert de Hans Zimmer que là aussi j'ai vu plusieurs fois en tout cas j'ai eu cette chance et dont deux fois au premier rang donc c'était complètement fou pour le coup de les voir jouer quasiment pour soi et bien effectivement il déclare pendant ce concert que lorsque il a composé Interstellar il se posait pas mal de questions au début il trouvait ça bien mais peut-être pas aussi épique que ce qu'il aurait aimé sur d'autres thèmes et avec le recul 10 ans plus tard pour lui c'est un de ses plus beaux achievements et peut-être même le plus beau qu'il ait réalisé de sa carrière et je suis assez d'accord avec ça selon Look on Chain on a BlackRock qui a vendu un petit peu de BTC fin de semaine dernière et qui achète de l'Ether alors quand on dit BlackRock c'est pour ses clients bien entendu ça ne sont pas eux directement on avait Thomas CMF qui nous retrace un peu l'arrivée du projet Unichain sur Uniswap donc là aussi on a un Layer 2 qui arrive et qui fait couler beaucoup d'encre puisqu'il y a des gens qui disent oui on va plus avoir de frais sur Ethereum de nouveau c'est catastrophique pour Ethereum Layer 1 et au final quand on regarde les frais de Uniswap ça reste quand même assez contenu donc quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse sur les réseaux il y a toujours énormément de bruit et c'est pour ça aussi qu'il faut faire vraiment le tri face à tout ça le SP500 qui finalement nous a fait un nouvel ATH vendredi dernier avec une belle clôture la fameuse vidéo de StopMorad donc vous l'avez ici pour donc c'est une vingtaine de minutes et c'était donc token 2049 pas 79 et effectivement il a très bien résumé un peu l'état du marché et pourquoi il y avait autant d'argent qui se répandait là-dedans et pour lui il pense alors ça aussi c'est quelque chose où je me pose la question moi vu que je ne suis pas du tout impliqué dans le domaine et que je vois ça de façon complètement neutre là pour le coup de si ça ne pourrait pas être un top de marché d'avoir autant d'attention sur les même coins maintenant avant d'entamer la rotation vers de vrais projets avec de la valeur avec des fondamentaux avec de l'infrastructure et tout ce qui va bien ce dont aura besoin cette industrie pour avancer ou bien c'est lui qui a raison et on va voir les premiers projets même coins à 50 ou 100 milliards sur ce cycle et ça sera complètement dingue de voir ça il n'y aura peut-être pas d'entre deux justement donc voilà curieux d'avoir votre avis est-ce que les même coins font partie intégrante de votre portefeuille est-ce que vous voyez toujours ça comme du bullshit en tout cas il y en a un qui se pose beaucoup moins de questions c'est Michael Sellor avec MicroStrategy qui est venu chercher 208 dollars je crois en séance sur vendredi dernier alors qu'il était à peine à 114 un mois en arrière le 6 septembre donc MSTR qui continue au niveau de cette action de se comporter comme à la fois un proxy qui détient 225 000 bitcoins si je ne dis pas de bêtises et une action qui est très largement spéculée pour tout ça avec une surperformance même de BTC sur les derniers mois donc complètement fou et pour le coup pour l'instant en tout cas le pari de Michael Sellor a l'air de se réaliser positivement et donc on pourrait légitimement se poser la question de si Sailor Moon pour le coup on avait The Coybase qui parlait de l'inflation avec une inflation qui est parue il y a 3 jours supérieure aux attentes aux Etats-Unis donc attention à ce qu'on n'ait pas un rebond de l'inflation là-bas ce qui pour l'instant a l'air de faire la part belle à BTC puisque finalement BTC est un peu le rempart anti-inflation qui notamment est vendu par BlackRock c'est dans leur pitch de dire si vous mettez un 2-3% de votre giga portefeuille d'ailleurs BlackRock qui désormais a 11 500 milliards sous gestion je ne sais pas si on se rend compte c'est presque 6 fois le crypto total dans son entièreté que détiennent BlackRock sous gestion et donc pour l'instant voilà on va être tout simplement pendu aux lèvres effectivement de Jerome Powell et de la Fed pour la prochaine baisse de taux qui pour l'instant en novembre a l'air là aussi de faire couler beaucoup d'encre avec des personnes qui pensent qu'il ne baissera pas les taux vu qu'il avait fait 0,50 en première intention et beaucoup qui espèrent que ça sera minima 0,25 voire de nouveau 0,50 donc on va suivre tout ça semaine après semaine au niveau des chiffres mais attention au rebond effectivement de l'inflation aux Etats-Unis qui pourrait conduire derrière au bout de quelques mois si on a un gros rebond comme dans les années 80-82 un truc dans ces eaux là ou alors c'était 89 je vous dis ça de tête donc à vérifier derrière mais on avait eu donc l'inflation qui était revenue à un point nominal autour de 2-3% juste sous les 2,5 je crois de souvenir et ensuite ça avait rebondi à 10-14 etc où on avait eu donc un méga maxi rebond et un krach peut-être qui était celui soit des années post-90 ou après celui des années 2000 au moment de la bulle internet donc attention autour de ça et ce qui est intéressant quand on parle des 11 500 milliards sous gestion de BlackRock c'est que les retails représentent à peine 9% des assets qu'ils détiennent donc moins de 10% alors que les frais totaux cumulés sont de 27% sur ces derniers donc ils ont très certainement des tarifs qui sont bien plus hauts que les institutionnels entre eux et on voit que seulement 9% des utilisateurs génèrent quasiment 30% de tous les frais globaux de BlackRock je ne reviendrai pas sur la présentation de Tesla de son taxi autonome du van autonome de Optimus le robot qui est censé venir nous aider dans la vie de tous les jours puisque là on revient dans la dernière émission qui était un peu hors sujet et qui d'ailleurs a l'air de vous avoir plu puisque vous étiez à peu près 10 000 sur YouTube à l'avoir consulté donc clairement avec ce qui s'est passé hier du côté de SpaceX voilà l'action de Tesla s'est prise en shoot je vais y venir dans un instant au niveau de l'analyse technique après la présentation puisque ça avait été pré-spéculé avant et pour ma part je vais continuer de payer ça un peu comme si on payait Apple dans les années peut-être pas 2000 mais plutôt 2010 c'est-à-dire on commence à apercevoir que c'est une société qui a un énorme potentiel mais je suppose que si tout continue d'être délivré dans les prochaines années telles qu'ils le veulent aux côtés de Tesla effectivement on n'en est qu'au début de ce chemin pour une bonne grosse dizaine d'années supplémentaires et les 10 ans à venir vont être les 10 ans les plus palpitants donc à voir ce que ça donnera peut-être que je me trompe mais si je ne me trompe pas mes actions de Tesla vaudront énormément plus dans 10 ans et en tout cas c'est ce que j'espère la dominance des stable coins légèrement négatif sur moyenne mobile 20 et 50 donc il faut que ça ça lâche pour qu'on ait du blé qui rentre sur le marché crypto pour parler un peu vulgairement le crypto total entier qui est juste sous le pas de tir des 2200 milliards 2180 ce matin en train de croiser au niveau momentum MACD pile poil sur la zone neutre donc vraiment c'est sur cette quinzaine qu'il va falloir mettre le coup de rein supplémentaire et très certainement que c'est en train de spéculer l'arrivée de Donald Trump qui serait peut-être un peu plus pro-crypto que l'administration de Kamala Harris mais ça encore c'est à voir on a le crypto total 2 des altcoins qui est autour de 916 milliards il faudra franchir globalement les 950 à quasi 1000 milliards pour espérer se libérer par le nord et enfin le crypto total 3 qui exclut BTC, ETH et sur la moyenne mobile 20 légèrement au-dessus et il faudra franchir pour sa part les 670 à 700 milliards la bitcoin dominance toujours très haute perchée 58% c'est assez fou que ça reste aussi haut donc toujours pas d'alt season à l'horizon la volatilité à 7 jours qui est toujours sur son support donc ça ne décolle toujours pas on va voir quand ça arrivera et pour quelles raisons également puisque comme on le disait tout à l'heure en introduction attention à ce qui est en train de se matérialiser du côté de Taïwan le BTC en futur CME qui a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20 et qui est en train d'essayer de se relancer pour les professionnels donc clairement là c'est la quinzaine ou jamais et au niveau du spot donc on est juste sous les 64 000 et on a eu belle session nocturne mais voilà on attaque le lundi début de semaine on va voir comment ça va se mettre en place un Ether qui pour l'instant lui aussi est juste sous son point pivot dès 2250 et quand on regarde comme ça on voit qu'il faudra franchir les 2750 ensuite zone de confluence à 2860 où se croisent moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50 donc vraiment là on a un gros cluster entre 2008 et 2009 et une fois qu'on aura franchi tout ça donc on en a encore loin l'idéal ça serait de faire une ou deux grosses semaines bien poussées du côté de ETH là on relance la machine les narratifs redeviennent plus positifs ETH 3000 ça y est c'est reparti to the moon et vous connaissez un peu la musique comme je vous disais à l'instant Tesla qui s'est fait repousser d'ailleurs à deux reprises des 265 dollars en direction de la moyenne mobile 20 donc attention si on réintègre l'ancien petit biseau ici on a toutes les moyennes mobiles paquées autour de 206 dollars et le bas de ce range qui était à 159 pour un extrême bas qui avait été touché en janvier 2023 ici autour de 105 à 107 dollars donc toujours dans un grand range de contractions pour Tesla qui alterne quand on regarde comme ça qu'on dézoome un peu des périodes longues parfois des années très longtemps de 2013 à 2020 ça a pris 7 ans pour sortir d'un grand range qui était compris entre 7,74 et 25 donc là à l'époque on était en centaines de dollars puisque ça a été split depuis et à chaque fois ensuite on a une poussée voilà ça prend son temps mais tant qu'on casse pas sur un genre de range à la baisse avec là pour le coup plusieurs années entre guillemets de correction ça veut dire que voilà ça continue d'être très largement porté par son momentum et tout en ayant bien en tête comme ça a été décrit là aussi dans l'émission spéciale autour de Tesla que vous avez donc en dernière émission sur YouTube effectivement on a une concurrence féroce pour le domaine en particulier des véhicules électriques et notamment en Asie donc attention de ce côté là on n'a pas non plus voilà un clear sky absolu et comme je le décrivais également on peut avoir Elon Musk aussi qui est ce qu'il est aussi génial soit-il c'est un personnage aussi un peu controversé pour certaines choses donc voilà on ne sait pas justement si c'est de la dynamite pour Tesla ou si un jour il peut le dynamiter lui-même c'est plutôt ça on a Coinbase autour de 176 dollars petite contraction de prix moyenne mobile 50 à 187-188 moyenne mobile 20 autour de 206-207 le SP500 qui avait clôturé sur un nouvel ATH après quasi 5 semaines non c'est ça 5 semaines de hausse consécutive malgré tout on a un RSI qui fait des points bas des points hauts du moins de moins en moins hauts donc attention niveau divergent cela c'est du lourd depuis tout ce temps on continue de pousser vers le haut et depuis tout ce temps le RSI il n'est pas en train lui de faire des nouveaux points hauts après il vaut mieux que ça se passe comme ça et plutôt qu'on enquille des trucs complètement verticaux et que ça se passe très mal derrière mais voilà il y aura quand même je pense au bout d'un moment un retour un peu à la réalité du marché américain et j'espère que ça ne se fera pas juste au moment où le marché crypto a décidé d'essayer de se relancer en tout cas on a un dollar ici d'XY qui est sur zone dure il avait travaillé la moyenne mobile 200 hebdo autour des 100 points on est de retour à 103 comme aussi on l'escompte c'est à partir du moment où ce rebond a été initié moyenne mobile 20 juste au dessus du pif et moyenne mobile 50 qui nous attendent avec s'il y a un franchissement ici un retour probable en haut du range entre 106 et 107 points donc espérons qu'au bout d'un moment on ait enfin ces fameux taux qui commencent à reculer le dollar qui recule également et tout cet argent qui vient de se déverser dans le marché actions et a fortiori le marché crypto le gold pour sa part qui surfonde de tensions de nouveaux militaires et géopolitiques reprend voilà légèrement du poil de la bête mais on n'est pas sur des proportions telles qu'on les a connues et notamment depuis le breakout de février 2024 je vous souhaite une excellente journée en espérant que ces informations vous aient servi je vous retrouve ce soir 20h du côté de Twitch et on aura la quotidienne donc la suivante mercredi et la semaine comme ça qui devrait s'articuler je l'espère autour d'un apaisement des tensions plutôt que de nouveau sur l'ouverture d'un énième conflit qui là serait un conflit où ça impliquerait probablement directement les Etats-Unis et la Chine et là ça risque d'être un peu plus compliqué pour le coup donc voilà on va croiser les doigts pour qu'il y ait des solutions diplomatiques qui soient trouvées mais j'ai bien l'impression qu'il y a des tensions qui ont mijoté pendant tellement longtemps qu'au bout d'un moment ça finit par exploser peut-être pour du meilleur plus tard en tout cas on l'espère mais aujourd'hui on évolue dans ce monde qui est totalement incertain et qui d'un jour à l'autre rebat pas mal les cartes tout en ayant un marché crypto qui aujourd'hui est quand même assez solide sur ses appuis vu tout ce qui s'est passé et j'espère comme vous tous qu'on va trouver d'ici la fin d'année 2024 la résolution haussière qui nous amènera du côté du Bitcoin vers un nouvel ATH avant là aussi peut-être courant 2025 et au premier trimestre ça serait juste parfait une fameuse alt season qu'on a que trop attendu très bonne journée et à ce soir ciao ciao